Avant notre second sujet sur les rhumatismes, l'actu santé du jour avec vous Elisabeth Assayag. C'est la rentrée, vos enfants ont-ils pris un petit déjeuner ce matin ? Pas de raison de s'en faire si le petit déjeuner a été bâclé d'après un nutritionniste à qui nous avons posé la question. La tablette tactile est aussi efficace qu'un calmant avant une chirurgie chez les enfants. Et puis le curcuma, c'est un aliment miracle qui stopperait la multiplication de cellules cancéreuses du cancer du côlon. C'est la rentrée aujourd'hui et les enfants doivent reprendre de bonnes habitudes alimentaires Elisabeth. Oui, le petit déjeuner est le premier moment de la journée. Très souvent, les enfants en font l'impasse et les parents pressés ne s'attardent pas sur ce moment si important. Résultat pour ceux qui n'ont pas petit déjeuner à 10h, ils sont fatigués. Le nutritionniste Jacques Fricker fait le point. Il est important que l'enfant mange le matin, sinon il risque d'avoir des troubles d'attention en fin de matinée. Alors essayez de prendre votre petit déjeuner vous aussi avec votre enfant, ça va le stimuler pour manger. L'idéal étant qu'il ait des sucres lents, notamment du pain, si possible du pain travaillé à l'ancienne, comme une baguette à l'ancienne ou un pain de sec ou un pain complet, avec un peu de beurre, de miel, de confiture. Et un chocolat chaud par exemple, c'est un petit déjeuner, c'est tout à fait parfait. Éventuellement, pourquoi pas également si l'enfant est trop pressé par rapport à son ordre d'école, qu'il emmène avec lui une banane et qu'il la mange en allant à l'école par exemple. Et si vraiment l'enfant ne mange rien, et s'il se porte bien, et si malgré ça il a moins résultat, il ne faut pas lui faire la guerre. Il y a des enfants vraiment qui n'auront absolument pas à fin du matin. Mais si possible, et ça préférable pour sa scolarité, qu'il mange un peu le matin. C'est moins important pour l'adulte, c'est plus important pour lui. Non, ce n'est pas forcément la peine de manger le matin, il ne faut pas le forcer bien sûr. Par contre, s'hydrater c'est important, donc un petit peu d'eau avant de partir, même s'il a l'estomac vide. Le mélange de curcuma et de chardon-marie, je ne sais pas ce que c'est, ce mélange est excellent pour traiter le cancer du côlon. Oui, le mélange de curcuma et de graines de chardon-marie, c'est une fleur des champs. C'est le très sérieux Journal of Cancer qui publie cette étude. En les observant in vitro, des chercheurs américains ont observé l'arrêt de la multiplication des cellules cancéreuses, ainsi que leur propagation quand les cellules étaient exposées au mélange de curcuma et de ces petites graines. Ce sont deux antioxydants 100% naturels qui ont déjà montré leur bienfait sur les maladies inflammatoires. Là, on en est encore à un stade préliminaire. D'autres essais devront être menés, mais c'est tout de même très prometteur. Ce n'est pas la première fois que le curcuma a d'ailleurs un effet positif sur le cancer. Il y a beaucoup de médicaments de chimiothérapie qui sont aussi des médicaments dérivés des plantes. Là aussi, ce sont des voies prometteuses, mais déjà connues. Donc c'est un véritable espoir, ça ? Oui, c'est un véritable espoir et il y a sans arrêt de nouvelles études qui y cherchent. L'objectif de ces chimiothérapies, c'est gagner en efficacité et diminuer en effet secondaire. La tablette tactile est aussi efficace qu'un calmant avant une chirurgie chez les enfants. Oui, avant une opération chirurgicale, un iPad aurait le même effet qu'un sédatif, c'est-à-dire qu'un petit calmant pour diminuer l'anxiété. Quand l'enfant se focalise sur un iPad, c'est-à-dire par exemple qu'il regarde un dessin animé, ça rendrait même l'anesthésie plus performante chez les enfants âgés entre 4 et 10 ans. Ce sont des chercheurs du CHU de Lyon qui ont comparé les effets du midazolam, c'est un sédatif régulièrement donné avant une anesthésie, avec des jeux sur tablette numérique auprès de 115 enfants âgés de 4 à 10 ans. Ces enfants étaient tous sur le point de subir une opération. Ils ont été répartis en deux groupes et deux psys ont évalué leur niveau d'anxiété pendant l'opération et le lendemain de cette opération. D'après les résultats, les chercheurs ont constaté que le niveau d'anxiété était le même chez les deux groupes d'enfants, mais aussi chez les parents. Dans cette étude, on nous montre que l'iPad a le même effet finalement qu'un traitement chimique et les infirmiers ont même trouvé que la phase d'endormissement était plus satisfaisante sur le groupe des tablettes. C'est ce qu'on appelle la pré-médication, c'est-à-dire que c'est le petit comprimé qu'on vous donne effectivement la veille de l'intervention chirurgicale. Pour se détendre finalement. Pour se détendre, et je ne suis pas très étonné, mais toutes les techniques aussi périopératoires d'hypnose notamment avant une intervention, ça marche très bien et aussi chez les enfants. Le CHU de Toulouse lance une grande étude sur les effets de l'activité physique des seniors. C'est dans le cadre d'une grande étude européenne sur plus de 2000 personnes qui va durer deux ans. L'équipe du CHU de Toulouse recrute actuellement plus d'une centaine de patients âgés de plus de 70 ans. Cette étude vise les personnes qui vont bien, qui vivent chez elles. Il leur est demandé de faire du sport environ deux heures et demie par semaine, de la marge, de l'étirement, de l'assouplissement. Et évidemment, il faut qu'ils mangent correctement. C'est donc un programme qui va durer deux ans. Gérald, c'est quand même bien connu que l'activité physique a des effets sur la mémoire à partir d'un certain âge. Oui, et même très tôt. C'est-à-dire que l'activité physique, il faut prendre ses habitudes-là. On parle de baby-sport chez les enfants. Il faut garder ses habitudes à l'adolescence, à l'âge adulte. Et ensuite, quand on vieillit également, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour les articulations, c'est bon absolument pour tous les organes de l'organisme. Très bien, docteur. Et le chiffre santé du jour, c'est 65%. Oui, deux tiers des passagers en autocar ne s'attachent pas. D'après une étude de la prévention routière, une campagne de prévention a été lancée parce qu'il y a un nom tout juste. La loi impose d'attacher sa ceinture de sécurité dans les cars. C'est très important, notamment en cas de transport scolaire. Très bien, c'est noté. Merci Elisabeth Assayag.